Le même sujet que je n'étais pas là pour juger quelqu'un, voilà, mais on va évangéliser dans les rues, on vient partout, donc on n'a pas le choix de venir évangéliser, internet là, tout ça, c'est ça, donc voilà un peu, donc je disais que j'étais, mon poste, j'avais demandé, j'ai posé une question, s'il vous plaît le direct, pourquoi tu peux encore aussi, s'il te plaît, je vais finir le thème là, voilà. Merci chérie, s'il n'y a pas de cœur en coco, c'est comme ça, voilà, donc est-ce qu'une femme qui couche avec un homme marié, excusez-moi du thème, qui a des relations amoureuses avec un homme marié, est-ce qu'elle est heureuse ou bien une jeune fille, c'est ce que je disais, voilà, et il y a eu beaucoup de commentaires, il y a beaucoup qui ont dit, donc cette relation, cette relation ne peut pas être, être le bonheur de cette femme, il y a eu des hommes, surtout des hommes, beaucoup d'hommes, qui ont participé à ça, donc, il y a nous même, qui ont même dit, non, c'est juste, nous les hommes, quand on sort, écoutez bien, vous les femmes là, les hommes ont dit, ce qu'on fait plein de commentaires, oui, quand on sort, puis on va en dehors, c'est juste pour satisfaire, libido, quelque chose comme ça, vous voyez, et souvent, nous, les femmes, on est là, on cherche, on calme l'argent, plein de choses, c'est pour dire, cette relation là, elle est en état, quand tu vis dans une relation avec quelqu'un qui est déjà marié, ce monsieur, il a sa famille, il a sa famille, il a ses enfants, même si, peut-être qu'il a eu un enfant, tu ne peux pas l'avoir pour toi-même, cet homme là, tu ne peux pas l'avoir pour toi-même, c'est ce que je veux dire, en fait, donc, tu ne peux pas être heureuse, ma soeur, tu ne peux pas être heureuse, dans une relation, où tu es, et puis, tu n'es pas heureuse là, il faut sortir, il faut sortir, il y a encore de l'espoir, pendant que tu vis cette relation avec un homme qui est marié, parce que peut-être, tu as besoin d'argent pour payer ton loyer, il y a plein de raisons, il y a plein de raisons, moi, je ne suis pas là pour juger, je reviens encore là-dessus, je n'ai pas d'évangéliser, parce que quand on va dehors, c'est toujours l'évangélisation en fait, donc, c'est à cause de toi, l'évangélisation, c'est ce que je dis, voilà, donc, si Dieu t'a sauvé de quelque chose, il faut venir parler de ça, il faut évangéliser, il y a eu des femmes qui viennent dans les relations comme ça, aujourd'hui, qui ont eu la délivrance, et Dieu a fait la grâce des Pères, il a marié à elle, donc, une femme qui vit dans une relation amoureuse avec un homme qui est déjà marié, qui est occupé, c'est une relation amoureuse, et sur le poste que j'ai fait, les hommes ont beaucoup dit ça, tu n'auras besoin de l'homme, aucune femme au monde ne voudra que l'homme parte, et puis il vienne deux jours, il vienne trois jours, il vienne quatre jours, non, même d'une heure, deux heures, une femme là, qui est une femme là, quand tu sois avec un homme, tu veux que l'homme là, il vienne, il reste avec toi tous les jours, c'est ça, tu veux que l'homme là, il reste avec toi, voilà, mettez les câbles, il va qu'on coupe, s'il vous plaît, si vous êtes là, donc, pour ne pas qu'on coupe, je veux dire, pour ne pas qu'on coupe, pour ne pas souffrir dans une relation comme ça, ma soeur, mon frère, surtout ma soeur, il y a encore de l'espoir pour toi, l'espoir c'est quoi, c'est Jésus, parce que l'homme dit, quand il va dehors, pour bien qu'il s'attapait un peu avec sa femme, pour bien qu'il s'attapait avec sa femme, mais il va dehors, ce que tu dois faire ma soeur, l'espoir c'est Jésus Christ, l'espoir c'est Jésus Christ, l'espoir c'est Jésus Christ, il te tend encore la main, c'est lui ce qui peut te donner le bonheur, une relation comme ça, elle va te faire souffrir, une relation comme ça, ne pas t'amener quelque part, tu sauras peut-être une femme, on dit souvent, avant la personne, mais en réalité, tout ce qu'il doit faire, toute sa vie là, c'est pas toi, donc le diable, lui c'est la terreur comme ça, il aime hein, est-ce que le monsieur se cache pour aller chez toi, le monsieur se cache pour aller chez toi la fille, toi la femme, il se cache, ça fait que pendant que tu as besoin de lui, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, et à cause de ça aussi, tu ne peux pas te marier, parce que cet homme n'est pas par connexion, ah, donc voilà, ce cours ça revient, donc c'est quand même, mettez s'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les cœurs, quand on parle des trucs, les trucs ne sont pas bien, les gens proposent, ou on dit, allez-y coucher avec les hommes mariés, quand tu couches avec les hommes mariés, fais ça, fais ça, les gens mettent des cœurs, les gens mettent des cœurs, mais ici on dit, Dieu interdit ça là, on ne peut pas mettre des cœurs, oh là, ça peut sauver ton âme, si tu écoutes ça, ça c'est le problème, si tu écoutes ça, et puis tu, tu, tu te dis qu'il y a, ah, mais j'étais dans cette relation là, mais il y a encore de l'espoir, il y a quelqu'un qui peut encore me donner de l'espoir, et il est Jésus, donc je dois chercher sa face dès maintenant, au moins, c'est comme ça, c'est bon, donc mets les cœurs, quand je parle, s'il vous plaît, mettez les cœurs, s'il vous plaît, voilà, où on fait les vidéos, les gens on insultent, les gens la parlent, les gens mettent les cœurs, pour nous la mettre les cœurs, celui-là qui nous a donné le souple, c'est Dieu qui nous a créé, demain, si tu fermes les yeux, c'est avec lui, tu vas régler ça, donc quand on parle de lui là, s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter, ah, vraiment, je parle à l'Église, et puis, voilà, mais aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est très important, donc quand on fait les vidéos, nous qui venons faire les vidéos, c'est des évangélisateurs, c'est une évangélisation, c'est une évangélisation, donc si vous êtes connectés, prenez quand même la peine de mettre les cœurs, parce que quand on parle de l'Église, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a les vidéos, mais on coupe, on coupe, voilà, donc pour ne pas laisser mon sujet, je disais, quand les hommes ont commenté, il y a eu beaucoup, qui ont dit, il y a eu beaucoup qui ont dit, comment on appelle, aujourd'hui, le monde a évolué, il y a un même qui a même dit, qu'aujourd'hui, le monde a évolué, le monde a changé et tout, il y a aujourd'hui, comme il y a l'évolution du monde, qu'est-ce qu'il a dit là, il y a un même qui a dit, aujourd'hui, dans la société, la société évolue, et il y a tendance aussi, avec la légalité du sexe, donc le mariage, n'est pas, n'a pas de priorité, parce qu'aujourd'hui, le monde a évolué, il y a une qualité du sexe, donc aujourd'hui, là, il faut se marier, il faut prier, chacun va vouloir aller, avoir son homme et tout, là, ce n'est pas priorité aujourd'hui, mais moi, j'ai répondu à la personne, il faut dire quoi, oui, quand tu le dis, c'est ça, c'est ton avis, c'est ce que tu vois et tout, mais sachons que, malgré que aujourd'hui, comme le monsieur l'a dit dans les commentaires, que le monde a évolué aujourd'hui, voilà, le monde évolue, donc chacun, prend ses rapports, ses rapports, amoureuse comme il veut, voilà, tout est légalisé, l'homme peut aller avec tant, comme ça et tout, mais pendant que tu vis ça, sache que, il y a un jugement, c'est ça le problème en fait, pendant que tu vis ça là, si tu ne veux pas te ressaisir là, on dit, ah, on dit, il y a encore quelqu'un qui peut me sauver, qui est Jésus-Christ, qui a libéré d'autres personnes, si tu ne veux pas te soucier un peu, pour chercher sa face là, sache que le jour, tu vas fermer les yeux, tu auras un fardeau comme ça, sur ta tête, c'est ça le problème, et c'est la vérité, c'est ce que je vous dis, c'est de quoi je parle, le jour, tu te retrouves devant Dieu là, il te met devant tes péchés, voilà, il te met devant tes péchés, donc un moment, je me disais, mais ah, je vais venir parler d'un sujet comme ça, peut-être quelqu'un va venir se connecter, il ne va même pas rester là, il va partir, mais qui reste là, qui ne reste pas là, de toutes les façons, ce n'est pas grave, mais au moins, c'est quelqu'un qui attend ce que je dis, donc pour dire que, quand on a une relation avec un homme qui est marié, il n'y a pas de bonheur dedans, il n'y a pas de bonheur dedans, chacun de nous doit prier, se confesser, voilà, ou bien ceux qui n'ont pas encore de mari, qui ne sont pas encore mis dans une relation comme ça, voilà, aller chercher la face de Dieu, parce que c'est lui qui a la solution, chercher la face de Dieu, et puis prier, afin que le Seigneur puisse te faire la grâce pour te donner un mari, voilà, donc mes soeurs, mes frères, non, pour l'instant, c'est les frères, les soeurs plutôt, avec les jeunes filles là, ne vous mettez pas dans les relations qui ne vont pas vous arranger demain, l'homme marié, il a sa famille, il ne peut pas avoir ton temps à 100%, c'est impossible, voilà, et pendant que tu vis dans cette relation là, tu as un esprit, il y a un esprit de célibat qui vient sur toi, parce que tu ne pourras pas te marier, ce monsieur, il ne va pas vouloir te légaliser, en même temps, il ne va pas vouloir te libérer non plus, parce qu'il finance sur toi, il te met les dépenses sur toi, donc tu ne vas pas vouloir te libérer, c'est ça le problème, donc Dieu nous a créés, il a créé chacun, il a créé un homme, il y a une femme, mais c'est nous-mêmes là que nous fatiguons, pendant qu'on met le pied par-ci, par-là, puis on se met dans les relations, qui nous perdent le temps, tu vas vivre avec, tu vas laisser avec un homme comme ça, il nous l'est marié, puis tu es avec lui, pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans, tout ce temps-là, tu es là comme ça, souvent tu peux même faire un enfant avec lui, tu es là comme ça, mais il ne veut pas te marier en fait, même s'il vient, tu vas te fâcher pour dire, oui je veux que tu me maries, je veux que tu me légalises, mais il ne veut pas te légaliser, il va te légaliser comment, il est déjà occupé, voilà, c'est ça le vrai problème, souvent tu vas te fâcher pour dire, oui si aujourd'hui, il ne fait pas salamone, il suis fâché, tant qu'il ne veut pas résoudre mon problème, je ne vais plus aller avec lui, mais tant pis, qui perds, c'est toi qui perds, c'est ça le problème, tu vas me te blaguer, avec un petit cadeau, tu vas te laisser aller, pendant ce temps, le temps passe, pendant ce temps, tu vieillis, pendant ce temps, tu prends de l'âge, c'est ça le problème, en pourtant, si tu te donnais à Jésus, tu regardes le Saint-Esprit, pour dire, Seigneur, ce que tu as fait pour l'autre, fais-le pour moi aussi, moi je ne veux pas vivre dans une relation, où je ne peux pas avoir d'intérêt, tu m'as créé, tu m'as créé, je sais que tu as mis mon homme quelque part, donc je vais me marier, et quand tu viens vers Jésus, tu fléchis les genoux, le Seigneur lui, il parle pour toi, mais tant que tu as fait des relations, même si tu vas à l'église, et que tu vis une relation comme ça, le mariage ne viendra pas, ça sera difficile pour toi ma soeur, ça sera difficile, même si tu vas à l'église, et que tu te caches pour vivre une relation comme ça, le mariage ne viendra pas ma soeur, toi qui me regarde ce soir, il y a ça qu'il y a une soeur qui va écouter ça, le mariage ne viendra pas, et ça sera très très compliqué pour toi, même si les hommes de Dieu prient, et que tu sais que tu vas dire, oui, comme il m'a dit comme ça, comme je l'ai, comme je l'ai, comme tu vas pas dire, tu vas à cacher tout là, maintenant, et puis un homme comme ça, il est beaucoup chalou, l'homme qui est avec sa femme, et puis toi, tu es l'homme qui est avec sa femme, et puis toi, tu es, comment on l'appelle, tu l'attends, c'est quand il vient là, tu vas être heureuse, salut ma soeur, ah, bonne arrivée, ma soeur d'amour, bonne arrivée, ça a fini depuis ta position ma soeur, merci pour ton soutien, sinon vraiment, il y avait de la trouille là, je me disais, mais je vais commencer par où, avec ce thème là, parce que, voilà, je vais faire les fausses, j'ai jamais traité un thème comme ça, comment les gens vont voir ça et tout, mais bon, avec le soutien du Saint-Esprit, et puis ton soutien, vraiment, voici, je suis là, merci beaucoup, sois béni ma soeur, donc je disais, pendant que tu fais tous ces calculs, et puis tu es avec lui, lui, il ne perd rien, lui, il ne perd rien, il n'a rien à perdre, il n'a rien à perdre, ma soeur, c'est toi qui perds, donc dans une relation, tu ne peux pas être heureuse là, il est encore temps pour enlever ton pied dedans, ma soeur, il est encore temps pour te ressaisir, pour chercher la face de Jésus, c'est Jésus qui est la solution en tout, vous voyez, aujourd'hui, on mène bêtement, tu es enfant, ou tu es vieux, ça mène n'importe comment, à tout moment, par le passé, au temps de nos grands-parents, arrière-parents, les gens vieillissent, mais aujourd'hui, la vieillesse, la même tient jeune, il n'est plus qu'à tes cheveux blancs, tient jeune, il n'est plus qu'à tes cheveux blancs, donc ça veut dire aujourd'hui là, le temps a changé, voilà, le temps de Jésus a changé, donc on ne peut pas dire non, que oui c'est comme ça, donc avec le temps qui change, il y a un monsieur qui a dit, dans le commentaire, tout a évolué, tout est, comment on l'appelle, avec l'évolution de tout, donc le mariage n'a plus d'importance et tout, mais toi qui dis tout a évolué, moi je lui ai dit ça, que tu dis tout a évolué, mais tout a changé, mais je veux te dire encore, que le Saint-Esprit Jésus ne change pas, le monde évolue, le monde change, même lui il reste toujours le même, la Bible ne change pas, la parole de Dieu ne change pas, donc pendant que tu vis, et tu dis non, moi je m'envoie de ça là, aujourd'hui le monde a évolué, la légalité du sexe est déjà là, et puis on vit comme on veut, donc le mariage n'a plus trop de priorité, donc c'est pas ça, une fois qu'on s'attrape là, on va s'enbourracher, et puis voilà quoi, mais sache que, la Bible ne change pas, la parole de Dieu ne change pas, le monde va changer, comme tu l'as dit, mais ça va évoluer, Jésus il reste toujours le même, il reste toujours le même, et aujourd'hui, si la Bible, que la personne meurt de même, il faut que tu saches, que tu as un fado, que tu vas traîner avec toi, voilà, c'est ça qui fait peur, mais c'est la vérité, tu as un fado, que c'est sur ton dos, que tu vas traîner, donc c'est comment je te propose aujourd'hui, ma soeur, il est encore temps pour toi, de te séparer d'une relation, qui ne va pas t'arranger, de te séparer d'une relation, qui va te détruire, de te séparer d'une relation, qui ne va rien t'apporter, que de la misère, tu vas vieillir derrière une personne, qui est mariée, tu vas prendre de là, derrière une personne, qui est mariée, tu vas être maîtresse, maîtresse, c'est pas, c'est pas, c'est pas connu, maîtresse c'est quoi, c'est quoi on appelle maîtresse, parce que souvent, quand on fait le commentaire, il dit, ah, de toutes les façons, moi je suis maîtresse, mais je gagne, trop que la femme qui est à la maison, qu'est-ce que tu gagnes, tu gagnes rien, parce que tu souffres, donc souvent, pour combler ce vide là, tu vas te dire, comment on appelle, même si l'homme n'est pas là, comme lui, avec sa femme là-bas, moi je vais aller, peut-être coucher avec d'autres personnes ici, là le jus n'est pas là, c'est comblé, et puis voilà, mais pendant ce temps, tu fais des débauches, on débauche, et le mauvais esprit, ça accumule sur toi, c'est ça le problème, tu vas te fâcher, il va venir te blaguer, donc ma soeur, prends ton courage à deux mains, moi ce que je t'encourage, je te présente ce soir, quelqu'un qu'on appelle, Jésus Christ de Nazareth, c'est lui, c'est lui qui peut te donner la vie, c'est lui qui peut te donner le bonheur, que tu cherches là, l'homme ne peut pas te donner ça, il ne peut pas te donner ça, c'est lui, c'est lui qui peut te donner le bonheur, que tu cherches là, oui, maîtresse là, ce n'est pas un diplôme, maîtresse, déjà maîtresse, ça c'est quelque chose qu'on vole, le monsieur lui vole pour aller te chercher, est-ce qu'il y a une femme là, toi qui es la femme qui est dans cette situation, tu mérites qu'on te vole, toi une femme qui me regarde ce soir, alors que tu n'as pas me regardé maintenant, mais après tu ne vas pas la vidéo, est-ce que tu mérites qu'on te vole, tu es une femme, tu as besoin d'être illégalisé, tu as besoin d'être vu, vivre dans ton foyer tranquillement, mais tu ne peux pas vivre dans l'ombre de quelqu'un, quand tu es la maîtresse, tu vis dans l'ombre d'une autre femme, le monsieur quand il est prêché là-bas, il vient et puis quand il vient là, c'est toi qui va le consoler à chaque fois, il faut sortir de là, il faut sortir d'une relation comme ça, qui ne va pas t'amener nulle part, esprit de célibat là, toi même tu vas accumuler ça sur toi, et quand c'est comme ça, tu ne peux pas te marier, c'est à l'âge de 40 ans, 50 ans, tu vas commencer à chercher maintenant l'église, tu vas aller à l'église, tu vas dire, oui, parce qu'elle venait prier pour moi, j'ai besoin de mari, tu viens de me marier, mais pendant que nous, on est sur internet pour te prêcher, pour te évangéliser, pour te dire que ce n'est pas bon, tu dis, oh cette femme, qu'est-ce qu'elle dit, dans la rue là, qu'est-ce que les gens disent, les hommes de Dieu qui prêchent, qu'est-ce qu'ils disent, et puis tu vois tout comme ça, mais quand tu vas vieillir, c'est là que tu vas commencer à chercher la parole de Dieu, et puis si tu as la chance, ce que Dieu te donne, l'homme vit aussi, si tu as la chance de quitter dedans, c'est là que tu vas venir dans une église, pour dire, oui, pasteur, je vais rentrer pour moi, moi-même là, je vais me marier, et puis pendant ce temps, tu as tout ici, là-même là, c'est rempli de, de, de sain, et puis toutes les choses, mais il est encore temps que toi, même à vers ça, si tu n'es pas, comment appelle ça, toi une jeune fille, tu as le temps, même tu peux être une fiancée, un laf fiancée, d'un frère qui connaît le Seigneur, qui peut te marier, parce que si tu es dans le Seigneur, si tu es en crise, c'est ça, mais si tu dis, bon, j'ai encore le temps devant moi, le temps appartient à Dieu, nul ne croit pas le temps, moi en 2016, quand le Seigneur est venu se révéler à moi, quand je suis peut-être couchée, je ne savais même pas que j'allais me retrouver avec lui, c'est la grâce qui m'avait fait me ramener, s'il ne m'avait pas ramener, est-ce que j'allais devant vous aujourd'hui pour parler, c'est ça le problème, quand le temps n'appartient à personne, le temps il appartient à Dieu, c'est lui qui a créé son temps, donc s'il a pu sauver quelqu'un, d'une relation qui n'était pas bien, ou bien d'une vie qui n'était pas bien, et que la personne voit aujourd'hui que, il y a des gens qui vivent encore dedans, on est sur internet, on voit que les gens encouragent les gens de vivre dans cette vie, à moi, je vais me faire ma part de vérité, le Seigneur sait que oui, voilà, je suis là, donc je vais dire quelque chose, et c'est cela, tu ne peux pas saisir ça, pour pouvoir te répandir devant le Seigneur, comme le peuple de Nuni s'est répandit, comme la population de Nuni s'est répandit devant le Seigneur, quand Dieu a prié besoin de Jonas, Dieu a envoyé Jonas, pour lui faire dans la vie de Nuni, parce que ce peuple a tellement de péchés, je suis fatiguée d'attendre, de regarder le péché de ce peuple-là, je vais détruire cette ville-là, mais quand Jonas est partie là-bas, le peuple s'est répandit, si le peuple ne s'était pas répandit, Dieu allait effectivement détruire cette ville-là, c'est ce que je veux te dire ma soeur, Dieu allait vraiment détruire la ville de Nuni, voilà, donc le même temps que Dieu a envoyé Jonas à Nuni, et le peuple s'est répandit, ils ont reconnu le Dieu qui était Jéhovah, ils ont reconnu le Dieu de Jonas, et puis ils se sont répandits, ils ont demandé pardon à Dieu, qu'aujourd'hui on va tout abandonner, on va abandonner les choses, le mensonge, il y avait la prostitution, il y avait tout ça de péché dans cette ville-là, on va tout abandonner pour te suivre, Dieu était fâché, contre ce peuple-là, il les a pardonnés, il a abandonné leur péché, le temps battu à Dieu ma soeur, c'est ça les gens ne comprennent pas, quand on est dans la vie, on dit qu'il y a un sœur à 10, comment j'ai encore la vie de... mais regarde aujourd'hui, ça monte partout, dès que tu apprends que tu es sur Facebook, il y a des rires pour rires pour rires, et quand tu regardes, c'est des jeunes personnes, des jeunes personnes, aujourd'hui la vie est même là, donc le monsieur qui dit non, le monde évolue, donc on vit avec... le monde évolue, mais Jésus ne change pas, la Bible ne change pas, donc c'est pourquoi il ne fait que se révéler à ses enfants, comme Jonas, Jonas, je suis envoyé Jonas à se faire, comme ça aujourd'hui, nous d'autant bien parler, est-ce que moi je savais que, un jour j'allais m'arrêter devant vous comme ça, venir parler de Jésus ici là, je ne savais pas, je ne savais pas, que j'allais parler de ça, mais ça n'était pas plus grâce, et moi je dis, mais tant que je ne savais pas, pour parler de lui comme ça, je ne peux pas retrouver la paix, moi je suis qui, pour venir devant vous, pour parler comme ça, non, maintenant je le dis, de la manière qu'il m'a sauvée, de se pécher, puis il y a deux personnes là, vous avez encore le temps, de saisir la mère du Saint-Esprit, vous avez encore le temps, d'aller dans une église quelque part, où vous pouvez aller, pour vous le saisir, voilà, pour attraper la robe de Jésus, comme les habitants des Ninives, il dit, le dieu de Rouen à Versa, Jonas pardonne nos péchés, on décide aujourd'hui de tout abandonner, on décide aujourd'hui de te suivre, et quand ils ont tout abandonné, la colère de Dieu a été, à Versailles, Dieu les a pardonnés, et la ville a été sauvée, donc Jésus, il délivre encore le coupable, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, quand tu prends même dans le livre de Job, Job 22, verset 29 à 30, quand tu lis, nous-mêmes il dit qu'il délivre le coupable, toi qui es dans le péché, si tu pries, il va te relever, tu es tombé, il va te relever, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, il faut le chercher, il y a des gens qui prêchent beaucoup, aujourd'hui il y a des pasteurs, qui prêchent sur les réseaux sociaux, dans les églises, surtout chez nous, on a pris qu'à les églises, on ne sait pas tout comme ça, tu peux m'aller dans une église quelque part, et puis prier, voici l'année qui finit, Seigneur, je suis dans une relation, avec un homme marié, je suis une femme, moi je suis une jeune fille, je ne veux pas vivre dans l'ombre, je ne veux pas qu'on me vole, Seigneur, pardonne mes péchés que j'ai commis, et révèle-toi à moi, je veux faire ta connaissance, je veux te connaître, je sais que tu as un plan pour moi, je sais que tu as besoin de moi, moi aussi je veux t'avoir mon mari, je veux vivre chez moi, c'est comme ça, et quand tu te réponds comme ça, tu es pris, le Seigneur, il a compassion, il va te sauver de ça, ma soeur, parce que là, je suis sur la soeur, donc je parle d'une femme, dans cette vidéo, la personne qui va la regarder, toi ma soeur, va dans une église quelque part, ou bien quand vous écoutez les hommes de Dieu sur internet, prenez la parole de Dieu au sérieux, et je cherche à sauver vos hommes, c'est le plus important, tout le reste là, c'est charnel, tout le reste là, c'est fanité, c'est fanité, tu vois la preuve en église, pour dire que l'homme marié, ne peut pas avoir ton temps là, pour dire ça là, quand il avait sa femme, et puis il avait ses enfants, il y a des moments, tu as besoin de lui, souvent tu ne te sens pas bien, tu as besoin de lui, pendant que tu as besoin de lui, pour qu'il puisse t'envoyer un peu, sa chaleur là, il va te dire, non non, je vais partir, et puis souvent tu es énervé, non tu n'as pas encore duré, déjà tu vas partir et tout, il va te rappeler qu'il y a madame à la maison, il va te rappeler qu'il y a des enfants à la maison, et puis ton cœur est gros comme ça, mais tu ne peux rien faire, ton cœur est gros, tu ne peux rien faire, parce que c'est celle qui est à la maison qui est prioritaire, il va venir te mentir, quand il vient chez toi là, il va te mentir pour dire, oh ma femme à la maison, elle aime les histoires, ma femme à la maison, elle est ceci, cela, ma femme à la maison n'est pas bien, tout le temps quand il vient te parler, madame, madame, c'est parce qu'il aime beaucoup sa femme, qu'il ne veut pas chanter son nom, il aime beaucoup sa famille, donc tous ceux qui ont commenté mon poste, ils ont dit, quand un homme qui est marié va dehors, c'est juste pour satisfaire sa libido, vous voyez, donc ma soeur, toi qui es dans cette situation là, tu n'es pas, où on est fatigué, ils vont jeter les trucs, quand l'homme vient chez toi, tout ce qu'il dit, il faut savoir qu'il n'est pas pour toi, il faut chercher pour toi, pour avoir pour toi, ton avis à Jésus, c'est comme ça, tu auras pour toi, c'est tout, il n'y a pas autre chemin, donc il ne faut pas attendre quand tu auras 50 ans, pour chercher une église, pour chercher l'homme de Dieu, pour chercher des prophètes, non, il est encore temps maintenant, tu ne connais pas ton lendemain, ce soir même là, tu vas te coucher là, tu ne sais pas, c'est Dieu qui a son temps, tout ce que vous dites que le monde a évolué aujourd'hui, c'est l'émergence, aujourd'hui, toutes les choses, on vit la belle vie, c'est, 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 pour le Seigneur c'est rien, il nous aime tellement, il nous fait la grâce, il nous donne le temps de nous répandir, c'est tout, il nous donne le temps de nous répandir, c'est tout ce qu'il fait sur moi, c'est tout, mais ne cherchons pas la colère de Dieu, quand il s'est élevé contre la vie de l'inique, c'est pas la colère, le péché était trop, donc quand le Seigneur c'est net comme toi, c'est vraiment encore dangereux, donc une soeur ce soir, cherche la voie de Jésus, dans ton quartier, si tu es en France ici, il faut chercher la voie de Jésus, c'est pas les hommes qui vont te donner, le bonheur que tu cherches, l'homme ne va te donner, tu vas dire non, même il a mis par mémoire, on dit en Europe ici là, il a mis par mémoire, quand je vais lui donner la carte bleue, c'est là qu'il va te donner chez moi, ça c'est le truc de ceux qui sont en Europe ici souvent, moi je ne sais pas, c'est le témoignage souvent qu'on a, voilà, quand je vais lui donner ma carte bleue, il va laisser la femme, il va te donner chez moi, mais tu es en train de payer un homme, tu penses qu'il va t'aimer, tu payes un homme, il ne pourra jamais t'aimer, tu peux faire des illusions, voilà, il ne peut pas t'aimer, même si c'est dans l'église, même il y a des couples même dans les églises là, ils sont en l'église même, qui ne sont même pas mariés, mais tu vois que le monsieur, il est marié, et puis avec sa femme à l'église, et c'est lui toi qui va chercher, hein, quand tu vois que sa femme, il y a la soeur en Christ, quand il tourne un peu à côté là, c'est là que toi tu viens causer avec son mari, tu tournes derrière lui, tu tournes à côté de lui, et puis tu es là, au lieu de prier le Seigneur, pour chercher ton mari, c'est le mari de la soeur en Christ là, c'est le mari de la soeur en Christ comme ça, puis vous causez, vous ne parlez de rien, hein, un peu un peu dans cause de relation, lui sa foi n'est pas trop chose là, tu vas commencer à donner des cartes bleues, tu vas commencer à l'inviter, tu vas commencer à l'appeler, et puis c'est fini, tu penses que là on conseille, il va t'aimer ma soeur, il ne pourra jamais t'aimer, non seulement tu vas briser son foyer, mais il ne pourra pas t'aimer, et pendant que tu brises ce foyer, tu as un loup fadeau sur toi, Dieu te voit, c'est ça le problème, demain tu vas payer ça, donc il est encore temps de se repentir, quittons dans ça, cherchons la voie de Dieu, quand tu es dans une pêche de la voie de Dieu, il ne faut pas pourrir les hommes mariés dans les églises là, parce que déjà, même à partir que tu vas rentrer dans sa vie, à cause de toi, il va y avoir des histoires, Dieu va te montrer tout ça là-demain, Dieu va te révéler ça, et puis tu seras devant tes peines, et si Dieu ne t'a pas ramené ça, ça sera trop tard pour toi, tu vas payer le péché dans les ténèbres, voilà, aujourd'hui les gens ne veulent pas qu'on parle de l'enfer, mais c'est la réalité, tu vas mourir avec ce péché là, mais tu n'as pas ta place au ciel, ça c'est clair, voilà, donc il est encore temps de se repentir, il est encore temps de se repentir, sur ce sujet, je dis au niveau des femmes, donc je vais parler, que ce soit une femme, j'espère que mon message, il est passé, voilà, je ne suis pas trop forte dans les trucs, ou avec introduction, développement, conclusion, moi, je parle, voilà, j'espère que le message n'est pas, le message, pour vous qui venez d'arriver, là où j'étais, le message c'était que, est-ce qu'une femme qui sort avec un homme marié, ou bien une jeune fille qui sort avec un homme marié, aura le bonheur, j'ai fait un poste, voilà, je le dis pour vous qui venez d'arriver, j'ai fait un poste, il y a eu beaucoup de commentaires, au niveau, surtout pour les hommes, qui ont dit non, un homme qui sort comme ça, c'est juste pour satisfaire sa libido, il y a d'autres qui ont dit, bon, aujourd'hui, le monde a évolué, le monde a évolué, et tout, donc, l'amour c'est comme ça, on le vit comme ça, et puis voilà, voilà, on n'a pas, donc, en ce sens, je disais que, vous les femmes qui voyaient les commentaires des hommes comme ça, ça veut dire les hommes là, l'homme ne bat tes mains comme sa femme, il est déjà occupé, cherche pour toi, pour chercher pour toi là, il faut te donner à Dieu, on n'a pas dit, il faut le chercher pour toi, il faut le laisser, il faut aller coucher avec d'autres hommes, pendant que tu le fais là, ça, c'est les démons que tu accumules sur ta vie, il s'envoie un esprit de célibat sur toi, parce qu'il ne peut pas te marier, mais cherche pour te donner à Jésus, lui, il va te relaver, quand tu vas te répandir, lui, il va te relaver, il va te nettoyer, tout ce que tu as connu dans le monde là, les déchets de débauche là, il va lever tout ça sur toi, il va te rajeunir, et puis il va te donner un nom, qui a la crainte de Dieu, et puis tu vas le marier, voilà, c'est ce que je voulais dire, donc, vous venez d'arriver, c'est tout ça que j'ai dit, et la personne qui a dit, le monde il a évolué, donc on dit comme ça, j'ai dit en ce moment de vie, bien sûr, qu'est-ce que vous pensez que le monde évolue, mais le monde évolue, vous voyez, voilà, mais Jésus-Christ, il ne change pas, la parole de Dieu ne change pas, elle est toujours la même, donc demain, quand tu seras face à tes péchés, tu ne vas pas dire que non, le Seigneur, comme le monde avait évolué là, c'est comment je vivais comme ça, c'était la belle vie, quand tu es devant le Seigneur, il ne te demande pas tout ça là, tu ne nous ramènes pas une petite parole, mais pour parler, ça n'existe même pas d'être, pas du tout, pas du tout, il te met, il te met, il te dit, regarde, tu vois ton péché, et puis, tu rentres, tu rentres, tu vas rentrer, ça c'est tout, même si ça date de longtemps, tant qu'il n'est pas reparti, tu as le fardeau, parce qu'il dit que l'homme vivait avec sa femme, que ce soit dans le mariage, ou dans le concubinage, mais pendant qu'à cause de toi, l'homme sortait, tu prisais le foyer, donc ce péché là, Dieu ne pardonne pas ça, il ne le pardonne même pas, donc toi même, une dame qui est dans la chèche assortie, pour te répandir, comme la population de Nini, et le Seigneur te pardonnera, tu auras ton salut, c'est ce que je voulais dire.